Le projet Les maths pour soigner, c'est un projet qui va vous permettre de vous familiariser avec différents métiers du domaine de la santé, particulièrement le métier d'infirmier ou infirmière auxiliaire, et ça va vous permettre surtout de voir l'importance des mathématiques dans ce métier-là, dans cette carrière-là. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que vous allez mettre la main à la pâte puis essayer des tâches relatives à l'infirmier ou l'infirmière auxiliaire, tout en vous servant des mathématiques que vous apprenez cette année. Alors, je vous souhaite de vivre une belle activité. Bonjour Jacinthe! Bonjour! Je m'appelle Marjorie, je suis une élève de secondaire 2, puis j'aimerais vraiment savoir c'est quoi le métier d'infirmière auxiliaire? Ah bien, t'as la bonne personne pour t'informer là-dessus. Une infirmière auxiliaire, ça fait partie d'une équipe de soins, ok, sur une unité de soins. Travailler en collaboration avec une des infirmières, avec des médecins, des inhalothérapeutes, toutes les personnes qui ont un lien avec le domaine de la santé. Mais non seulement ça, dans ses principales tâches, l'infirmière auxiliaire va entre autres distribuer de la médication, peut faire des pansements stériles, elle peut aussi surveiller une perfusion intraveineuse et beaucoup d'autres choses. Moi, je suis vraiment bonne en français et en sciences. J'imagine que ça va m'aider, mais les mathématiques, j'ai un petit peu plus de difficultés. En fait, je trouve pas ça vraiment concret puis je sais pas à quoi ça va me servir. Fait que dans ce métier-là, est-ce que je vais devoir m'en servir? Ah bien, là, je pourrais te dire qu'au niveau secondaire 2, les mathématiques que tu apprends, elles sont hyper importantes pour justement être capable de calculer une dose de médicaments. Est-ce que tu te rappelles un peu de la règle des proportions, des conversions? Oui, 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 je m'en rappelle. Avec un peu de pratique, ça va me revenir. Mais de toute façon, vous faites les médicaments avec des calculatrices? Bien non, je sais pas si t'as déjà vu une infirmière régulière sur une unité professionnelle à se promener avec une calculatrice pour calculer les doses, ça se fait pas. Mais non seulement il faut calculer la dose, mais ça va faire partie aussi d'une autre démarche. C'est là qu'on appelle les cinq bons à la préparation d'une médication. Alors, on va parler de bon médicament, la bonne personne, la bonne dose, la bonne voie d'administration et la bonne heure. Est-ce que, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une attitude particulière ou... Ah ça, c'est sûr, parce que dans ce métier-là, tu vas faire partie d'un ordre professionnel qui s'appelle l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Et ça, on est régi par cet ordre-là. Donc, oui, il faut développer beaucoup de qualités, entre autres avoir beaucoup d'initiatives, être capable d'entrer en relation avec des personnes qu'on connaît pas, établir une relation de confiance et beaucoup d'autres choses encore. Bien, dans le fond, moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais j'aimerais ça quand même aller passer une journée avec toi dans ton centre professionnel. Est-ce que c'est possible? Ça va me faire plaisir. Si tu veux faire partie d'une journée Élève d'un jour, ce sera la bienvenue. Bien, merci beaucoup, Jacinthe. Ça m'a fait plaisir. Bonjour, Jacinthe. Bonjour, Marjorie. Bienvenue à ta journée Élève d'un jour. Merci. C'est aujourd'hui que je vais t'enseigner ou te montrer comment préparer une médication. Ah oui, ça, c'est avec les règles des cinq bons que tu m'avais montré la dernière fois. Exactement. Alors, on est parti? Oui. Pour pouvoir préparer un médicament, une bonne dose, tu vas avoir besoin de la feuille d'administration des médicaments, qu'on appelle communément une FADM. Je te montre ça, on est parti. Oui. Alors, mise en situation. On a ici le patient de la chambre 202. La chambre 202, parce qu'il faut toujours comparer ma FADM avec ma mise en situation, ma prescription. Il s'appelle Vincent Lecavalier. Vincent Lecavalier. Il souffre d'une otite interne sévère, doit recevoir un antibiotique quatre fois par jour chaque six heures. On a bien ici, par la bouche, quatre fois par jour chaque six heures. On a la bonne heure. La prescription se lit comme suivi. Amoxicilline, 50 mg par kilogramme par jour. On a bien ici, amoxicilline, 50 mg par kilogramme par jour. Donc, on a le bon médicament. Il reste à calculer la bonne dose. Pour pouvoir y arriver, tu vas devoir utiliser ce que la pharmacie t'a fourni. Amoxicilline, 250 mg pour 5 ml. À partir de là, tu as toutes tes informations. Ça va être à ton tour de faire tes calculs pour arriver à la bonne dose. Maintenant, Marjorie, tu as trouvé la bonne réponse. 6 ml à administrer. Alors, je vais te montrer comment aller prélever la bonne dose que tu as retrouvée. Alors, tu vas utiliser, évidemment, le contenant qui est approprié. Donc, Vincent Lecavalier, c'est bien de l'amoxicilline, c'est le millilitre. Tu vas ouvrir le petit bouchon, comme ceci, le déposer sur une surface propre. Prendre le bouchon blanc, aller l'appliquer sur la bouteille, l'enfoncer le plus possible parce que tu vas devoir tourner la bouteille à l'envers. Alors, il faut que ce soit bien enfoncé. On ouvre le couvercle pour pouvoir ensuite utiliser la sereine pour aller prélever, la placer dans l'ouverture. Alors, on va aller prélever la bonne dose. Donc, 6 ml. S'assurer qu'on a vraiment la bonne dose. Donc, tu t'assures que tu as vraiment 6 ml dans ta seringue. On tourne à l'envers pour pouvoir ensuite aller déposer la bonne dose dans un contenant, comme ceci, pour pouvoir aller l'administrer au bain vistière. Alors, à toi de jouer. Marjorie, à ton tour. Question numéro 2. Un autre calcul à faire. On a ici Madame Paris Hilton, dans la chambre 101, à qui je dois administrer du Saint-Troïde 0,2 mg une fois par jour le matin. Alors, c'est bien précisé ici. Et il est 8 heures, je vais aller lui administrer. J'ai fait mes calculs et j'arrive à la dose de 4 comprimés que je vais prélever comme ceci, que je vais déposer dans le contenant, refermer. 4 comprimés de Saint-Troïde que je vais devoir à l'administrer à Madame Hilton. Je pourrais le déposer dans un cabaret avec un grand verre d'eau pour pouvoir l'administrer à Madame Hilton. Madame Hilton, ça va? Non, ça va vraiment pas. J'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête. On lui a donné 4 comprimés. Est-ce qu'on se serait trompé dans la dose? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada